Bonsoir à tous, bonjour, merci d'être venu mon matin, c'est Martine. Côté mon témoignage, moi il est simple, il faut savoir que j'ai vécu une grande partie de ma vie à Bordeaux déjà, je suis un garçon, je n'ai jamais été intéressé par la cible à la lettre, par l'alcool, par tout ça, toutes ces choses-là, et j'étais intéressé par les choses de Dieu, j'allais la vie de manger tout le temps, je les ai avec ma ville de temps en temps, j'ai fait un jour mes parents ont pris la décision de rentrer un terrain à Bordeaux à voir, et puis quand on est arrivé à la maison, je suis resté plus d'un an et demi sans la laver, sans dire ma vie, sans prier une seule fois, sans rien, sans aucune communion, en toute intimité avec Dieu, j'avais tout les sépandés, pendant plus d'un an et demi c'était comme ça, et puis j'étais arrivé à un point où j'étais tellement loin de Dieu, que je ne voulais même plus entendre parler de Dieu, dès que j'entendais le mot de Dieu, ça me faisait peur en fait, j'évitais le sujet ou alors je partais, quand je voyais ma mère, dès quand je rentrais dans ma campine, je voyais ma mère dans la rue, ça me faisait peur, alors je partais, c'est pas question que je n'aimais plus Dieu, mais parce que j'étais parti tellement loin de lui que je voulais me cacher enfin, j'ai resté comme ça très longtemps, vraiment j'étais vraiment pas bien, et puis un jour le Seigneur avait vu ma situation et il a vu comment j'étais, il a vu comment j'étais devenu, et puis il m'a envoyé un de ses hommes, il m'a envoyé mon cousin Jason, il avait à coeur de soutenir de la jeunesse, il a dû nous amener à la Réunion parce que il n'avait pas le permis, alors il m'a dit à la Réunion, moi je ne voulais pas lui dire non, parce que je voulais faire plaisir, et puis alors c'était que j'allais à la Réunion depuis, il y en avait encore un petit moment, et puis en janvier 2023, je m'a appelé pour un Réunion de Jeunesse, et pareil, il m'a invité, mais je n'ai pas voulu dire non, il m'a invité tellement, c'était tellement de bancaire quand il m'a invité en fait, et je ne voulais pas lui dire non, je voulais lui faire plaisir, alors j'allais au Réunion jeunesse pour lui faire plaisir, mais je n'allais pas pour Dieu, et dans ce Réunion ils ont diffusé un film, et dans ce film là, il y avait 4 personnes en voiture, il y avait 3 incanvertis et 1 chrétien comme ça, ils ont fait un accident, ils sont tous partis, les 3 incanvertis, ils se sont retrouvés devant un ange avec le livre de vie, et puis les renants n'étaient pas inscrits dans ces deux, et puis il y avait des démons, ils sont venus les chercher de force, ils ont venu en offert, et la seule fille qu'il y a du groupe là, elle était là devant cet ange aussi, et puis son nom elle était inscrite dans les deux problèmes de vie, et il y avait un ange qui est venu la chercher au problème et puis après ce film, j'ai pu péter, ça me faisait peur, j'ai peur de ne pas être sauvé, de souffrir, tout est arrêté, j'ai chanté mon coeur, je trouvais qu'il y avait la présence de Dieu, parce que vraiment j'ai manqué de battre à fond, et puis le pasteur il a fait un appel, je l'ai suivi, et quand je me suis levé, quand je suis rentré chez moi, j'avais l'œil, j'avais peut-être écarré peur... j'ai saigné parce que j'étais j'avais peur de devenir chrétien en fait, ça me faisait peur... j'étais, à ce moment-là, je vous donne la vérité, j'étais chrétien de la notionnelle, j'ai pu donner mon coeur à Dieu par peur de d'être sauvé séparément pour Dieu, alors j'aimais sauvé de la vie de laâce Mon cousin il me disait, et moi en ce moment il était parti, je disade là, ils m'ont envoyé des messages pour me donner des nouvelles, pour voir si j'avais toujours revenu, et moi je dis oui, je suis négé et tout ça, alors que non, après je lui ai menté, et puis je suis resté comme ça, de janvier jusqu'en juin de la même année, et en juin mes parents ils ont voulu partir avec les campings, ça faisait plus de 5 ans qu'elle était partie en mission, et là ils ont voulu partir avec les campings, et quand elle est partie avec les campings là, dans cette mission là, je suis passé par une épreuve, où cette épreuve là, elle m'a vraiment blessé, je pleurais toutes les nuits, je pleurais toutes les nuits, je pleurais toutes les nuits, je souffrais, je me réveillais en pleine nuit, des fois tellement je n'étais pas bien, je suis sorti pour les premières, je marchais dehors, je pleurais, je ne pouvais plus en particulier, j'étais limite en dépression, ça se voyait dans mon visage là, mes parents, même mes parents l'avaient remarqué, ma mère l'a mis vers moi, elle me dit, qu'est ce que t'as mon fils, on dirait que t'es triste, que t'es pas bien, que t'es malheureuse, t'es toujours énervise, t'as le visage fermé, on repart, t'es mère pour rien, moi je suis quelqu'un, j'ai perdu pour mort, alors j'ai rien voulu lui dire, j'ai rien, j'étais bien, ça va, je me fais comme ça, machin, et puis, dans cette mission là, j'ai pas été une seule fois à la Réunion, pareil, j'ai pas, j'ai dit pas ma vie, j'en ai rien, j'avais laissé pas ma vieux, une nouvelle fois, c'était vraiment pas bien, et en mois d'août là, deux mois après, on est rentré à la maison, sur la route, j'étais dans mon camion avec mon père, on va rentrer à la maison chez nous, et j'ai eu des quantiques, avec des écouteurs, voilà, j'ai eu des quantiques, c'est que j'ai plus de sept mois, j'ai écouté des quantiques que j'avais, pareil, plus rien avec eux, j'ai eu plus de sept mois en ce moment là, et quand j'ai écouté des quantiques, j'étais béni dans mon cœur, et dans ce camion là, je réfléchis, je dis, Seigneur, regarde comment je suis devenu, avant, j'avais tout le temps, j'avais tout le temps, j'avais tout le temps la Réunion, j'avais de l'amour pour toi, et maintenant, c'était quasiment en faisant que je te laissais tomber, alors que toi, tu ne l'as jamais laissé tomber, et dans ce camion là, j'ai béni, et mon rêve, j'avais fait moi, je me rendais pleurer, je me rendais pleurer, et dans ce camion là, j'ai fait une promesse à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Seigneur, regarde, regarde, regardez ce qu'il va se passer, et regarde comment je suis, à partir du bac-pain, Seigneur, il faut la promesse qui plus jamais de ma vie, je te laissais tomber, gloire à Dieu, Seigneur, tu n'as jamais laissé, Seigneur, à partir du jour du jour, je ne te laissais pas, je ne peux pas qui ne me rendais pas, je ne me rendais pas, je n'ai pas envie de tous les jours, je ne te laissais pas, tout le temps et puis quand je suis rentré chez moi la maison j'ai suivi les revenants jusqu'à l'église à pied je voulais tenir un promesse avec lui j'avais fait vraiment cette rencontre avec lui et puis j'allais à venir appuyer les gens qui pleuvaient, ils faisaient 40 degrés, ils ont négé, ils me disaient en vérité, je vais aller à l'heure à chaque fois je me souviens de cette promesse et je n'ai pas d'esprit pour venir à l'arrière et je venais à chaque fois, je venais au fond et voilà j'exposais mon coeur et ça me bénissait d'un moment. Et puis à un moment donné le tien il est rentré des écoles publiques, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu à ce moment là parce que moi j'étais parti à l'échéan, il était des écoles publiques, quand je suis rentré dans la réunion là il m'a vu, il s'est retourné, il m'a vu, il y a certainement qui m'a vu, il m'a vu, il m'a vu parler, il m'a vu parler et il m'a demandé comment ça allait avec Dieu, comment j'avais avancé, moi je lui disais, j'allais vraiment faire adieu, j'avais fait un verre en compte et puis je suis venu à l'échéan, lui m'avait dit que moi d'encouragement, ça m'avait vraiment béni et puis pendant l'entrée de l'échéan c'était... non, et oui à ce moment là j'avais pas le désir encore de me baptiser, ça me faisait peur moi si on me demandait où tu vas te baptiser quand, je disais dans 10 ans, ça me faisait vraiment peur malgré que j'avais vraiment fait cette rencontre avec Dieu, le baptême ça me faisait trop peur, j'étais trop timide et puis pendant une réunion de jeunesse là, pendant une jeunesse, j'étais vraiment béni et mon coeur était disposé j'étais vraiment béni dans cette réunion et d'un coup comme ça, le Seigneur me disait, il a eu le désir de me baptiser alors que pour moi c'était tellement loin tout ça, il a eu le désir de me baptiser et à la fin de la réunion encore, le tien il vient me parler et on commence à parler du baptême et il me dit, c'est pour quoi on me baptise ? et moi je lui expliquais que j'étais quelqu'un de trop timide, de trop honteux je pouvais pas me baptiser en fait, il m'a dit que j'ai pu le dire, j'avais envie de me baptiser mais j'avais trop honte, trop timide je pouvais pas et lui il m'a dit quelques mots qui m'ont marqué, ça m'a marqué, ça m'a travaillé pendant un mois dans ma tête ces mots là qu'il m'a dit, tu sais ce désir pour me baptiser là, alors que t'avais pensé de base il m'a dit, c'est un appel du Seigneur il m'a dit, c'est cette peine là, si tu te désoblies à cette peine si tu veux pas te baptiser malgré ce désir que t'as là, c'est comme si tu te désobéissais à ça et moi quand il m'a dit ça, ça m'a marqué parce que je me rappelle, je me souviens de cette promesse que j'avais fait à Dieu où je voulais travailler au maximum pour Dieu, tout ce que je pouvais faire pour Dieu je voulais faire et quand il m'a dit ça, je me disais, je peux pas désobéir au Seigneur et ça m'a travaillé pendant un mois, c'est le mot qu'il m'a dit là et ça m'a travaillé, j'ai combattu ma chair pendant un mois et pendant une réunion de prière non c'était pendant une réunion de jeunesse encore le Samuel il a dit pour la timidité, je vais prier pour la timidité qui se levait ici alors monsieur le B, monsieur le Lai, il a prié pour moi et il a dit Samuel et en vérité qu'à ce moment là, instantanément où je me suis rentré sur ma chaise, la timidité était partie j'ai commencé à chanter quelques quantiques à la réunion de jeunesse j'ai commencé à faire des vrais grands pas avec le Seigneur et puis vu la timidité par-dessus, il n'y avait plus rien qui me retenait pour me baptiser alors pendant une réunion de prière, on me dit là, je dis Seigneur, c'est le désir que j'ai dans mon coeur je veux pas que c'est réunion je veux que ce baptême là, je veux que c'est un appel pour toi je veux vraiment travailler pour toi, je veux pas faire sans moi et pendant l' réunion de prière, je priais, je dis Seigneur, si c'est un appel et ce désir que j'ai de me baptiser c'est bien quoi je dis alors, je veux que quelqu'un prophétie sur moi il a fait un espace, rien, pas de prophétisation, rien du tout et encore une fois, tiens il vient parler à la fin il vient comme ça et après ce qu'il me dit, c'est alors tu vas plonger comme si il savait que j'allais me baptiser et en parlant avec lui en fait, en parlant avec lui, il m'a dit que le matin même là, avant que je fasse cette prière, il avait prophétisé sur moi alors à ce moment là, j'avais plus de doute je dis c'est le moment de me baptiser alors adieu ! alors je vous remercie Seigneur parce que on est un Dieu de l'impossible vous savez, peu importe quelle fois que vous allez partir du Seigneur lui, il vous attendra jamais il vous attendra toujours alors même si vous êtes parti loin du Seigneur depuis des années le Seigneur, il attend qu'une chance et pour revenir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon